A quel point est-ce qu'on prend de l'inspiration pure et à quel point est-ce qu'on la transforme pour en faire quelque chose de compréhensible au public ? C'est une question large et ouverte mais que je trouve très très intéressante. Un truc que j'avais complètement oublié, c'est qu'en lisant ce bouquin, je m'étais dit à un moment donné, et je me le redis en lisant ça, qu'il s'agit aussi d'essayer de comprendre les mécanismes de l'inspiration. L'inspiration c'est un truc mystérieux, c'est un truc où on ne sait pas d'où ça vient, on se pose devant une feuille blanche et des fois il y a des trucs qui viennent, des fois il n'y a rien qui vient. Pareil avec une toile, pareil avec ce qu'on veut. Quand on fait de l'art, il y a toujours cette question de l'inspiration qui est un peu, qui a quelque chose de magique. Et en fait, j'ai l'impression que Breton, avec le surréalisme, il essaye de trouver une explication à ça ou en tout cas à travailler sur ce que peut être l'inspiration et comment la créer volontairement. C'est-à-dire que quand on est artiste, des fois on a des flashs d'inspiration, on va noter ses flashs, on va faire des croquis, on va essayer de choper au vol des espèces de flashs d'inspiration comme ça. Mais c'est quelque chose qui est difficile à créer de toute pièce, à se dire, allez là je veux de l'inspiration, hop j'en ai. Ça, ça paraît impossible à faire en fait. Et le surréalisme, il cherche un peu des méthodes pour faire ça. Notamment avec les jeux surréalistes dont je parlerai sûrement plus tard, ça doit être plus loin dans le bouquin. Les jeux surréalistes, un cadavre exquis, si vous savez ce que c'est, un cadavre exquis, c'est essayer de créer de l'inspiration à partir de rien. Créer du sens à partir de choses qui n'en ont pas normalement. En fait, le sens est partout, c'est un des postulats du surréalisme. Et donc, à propos de cette inspiration, il parle d'une voix. Une voix, V-O-I-X, mais qui marque en italique. Parce que cette petite voix, c'est pas vraiment une voix, c'est quelque chose qui nous souffle des choses, mais pas forcément sous forme de voix. C'est beaucoup plus abstrait que ça. En tout cas, il dit, Tandis que je suis assis devant ma table, elle m'entretient d'un homme qui sort d'un fossé, sans me dire bien entendu qui il est. Si j'insiste, elle me le représente assez précisément. Non, décidément, je ne connais pas cet homme. Le temps de noter cela, et déjà, cet homme est perdu. J'écoute. Je suis loin du second manifeste du surréalisme. Il ne faut pas multiplier les exemples. C'est elle qui parle ainsi. Parce que les exemples boivent. Et il marque boive en italique. Et là, il continue, Pardon, moi non plus, je ne comprends pas. Le tout serait de savoir jusqu'à quel point cette voix est autorisée. Parce qu'en fait, l'inspiration pure, elle est trop abstraite. Elle est difficile à appréhender. Donc, à quel point cette voix est autorisée, c'est une phrase que j'ai soulignée fort. Le tout serait de savoir jusqu'à quel point cette voix est autorisée. À quel point est-ce qu'on prend de l'inspiration pure, et à quel point est-ce qu'on la transforme pour en faire quelque chose de compréhensible au public. C'est une question large et ouverte, mais que je trouve très très intéressante. « A nous de chercher à apercevoir de plus en plus clairement ce qui se trame à l'insu de l'homme dans les profondeurs de son esprit. » Et là, il le dit encore plus clairement, « Ce qui possède au sens freudien entre guillemets la précieuse faculté dont nous parlons, s'applique à étudier sous ce jour le mécanisme complexe entre tous de l'inspiration. Et à partir du moment où on cesse de tenir celle-ci pour une chose sacrée, voire ce qu'on n'eut jamais encore osé concevoir à se la soumettre, inutile de s'embarrasser à ce propos de subtilité, on sait assez ce qu'est l'inspiration. Il n'y a pas à s'y méprendre, c'est elle qui a pourvu aux besoins suprêmes d'expression en tout temps et en tout lieu. » Et il continue en expliquant que elle est ou elle n'est pas, mais que donc elle existe, que c'est un objet concret à étudier et pourquoi pas essayer de soumettre. Et voilà les gens, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à mes autres réseaux. On se retrouve dans la vie réelle ou sur Internet. Soyez surréaliste, soyez fou, associez des trucs qui ne devraient pas l'être. Prenez soin de vous. Peace.